Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages. Six semaines après l'élection présidentielle de 2017, le peuple français a donné à Emmanuel Macron et au gouvernement conduit par Édouard Philippe une large majorité à l'Assemblée nationale. Avec notre groupe parlementaire La République En Marche, nous avons profondément renouvelé la représentation nationale avec des députés jeunes, 45 ans de moyenne d'âge, avec des députés nouveaux puisque 93% d'entre eux exercent ce mandat pour la première fois avec un groupe qui respecte quasiment la parité avec 47% de femmes. Cette première année de travail fut très dense en transformation. Nous avons défendu des textes pour mettre en œuvre les transformations. Nous avons proposé des textes, nous avons enrichi des textes proposés par le gouvernement avec au cœur la volonté concrète de mettre en œuvre le programme présidentiel d'Emmanuel Macron afin de tenir les engagements qui nous lient toutes et tous. Oui, aujourd'hui le message que nous envoyons est fort. Le projet des deux lois que nous discutons aujourd'hui sont essentielles sur un point, c'est retrouver la confiance de nos concitoyens. Nous mettons fin, nous mettons fin à ce vieux système. Demain, il y aura plus de possibilités d'emploi et donc il y aura plus de possibilités d'être inséré, d'être protégé. Les mesures qu'on met en place, même si elles s'inspirent évidemment de l'état d'urgence, elles sont extrêmement réglementées. Nous avons abouti à un projet de loi ambitieux qui fait de la France le premier pays au monde à sortir des hydrocarbures, pétrole, gaz à horizon 2040. Un budget sincère, un budget transformateur et un budget de pouvoir d'achat, c'est l'acte fondateur du quinquennat que nous voulons porter. Parce que ce budget nous ressemble, parce qu'il nous rassemble, le groupe La République En Marche votera en faveur de ces deux textes. Le travail ne s'arrête pas avec le vote du budget, il ne fait que commencer. Nous avons besoin aujourd'hui de tous les acteurs, tous ceux qui sont artisans de l'investissement et de la croissance. C'est aussi cette réforme du RSI, une vraie réforme en matière de la valorisation de la prise de risque. Si j'avais eu ça à l'époque, je pense que j'aurais ouvert à ces jeunes des quartiers prioritaires plus d'emplois. Il faut que l'on accompagne la politique de la ville pour que les projets qu'elle finance aujourd'hui soient repris par le droit commun. J'ai grandi dans ces tours. Nous avons voté les budgets de l'aide médicale d'État. On accompagne une augmentation de ces budgets d'environ 13%. On veut une deuxième décentralisation, une nouvelle décentralisation, à partir de ces métropoles régionales sur les territoires qu'on peut appeler intermédiaires. Le budget 2018 pour les collectivités territoriales est une vraie rupture par rapport à ce qui s'est fait ces dernières années. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances pour 2018. C'est un moment important, moi je suis ému. Merci sincèrement de tout le travail que vous avez fait. Le pacte c'est vital, moi j'y crois, mais profondément. Et si on y arrive, ce serait bien certain. Le droit à l'erreur c'était une promesse de campagne. C'est pourquoi nous avons travaillé sur un projet de loi pour recréer de la confiance, recréer ce lien de confiance entre les citoyens et leur administration. La police de sécurité du quotidien va renouer le contact avec la population. Nous ne sommes pas dans un combat politique, nous sommes dans un combat pragmatique pour nos étudiants, pour leur réussite, pour leur émancipation. Avec la réforme du baccalauréat, on va faire en sorte que maintenant, il y ait une heure et demie par semaine de cours d'orientation en première et en terminale. Les crises auxquelles notre pays fait face exigent que nous donnions à nos armées tous les moyens humains et budgétaires pour assurer leur mission. L'effort budgétaire est totalement inédit puisque l'objectif est d'atteindre 2% du PIB à l'horizon 2025. Le constat, vous le connaissez, et d'ailleurs il est accepté par tout le monde, y compris les syndicats. C'est la vétuité du réseau, c'est le coût de la SNCF et c'est la dégradation de la qualité de service. Et donc le gouvernement et le Parlement d'ailleurs sont déterminés à mener cette réforme. Ce sont des investissements sans précédent que nous dédions aux ferroviaires. Rappelons-le, 36 milliards d'euros sur 10 ans dédiés à la modernisation du réseau. On réfléchit à comment avoir une politique d'intégration beaucoup plus ambitieuse pour les étrangers ou les réfugiés qui viennent s'installer en France. Pendant ce débat, nous rejetterons tous les amendements de l'extrême droite sous toutes ses formes. Pour moi c'est à la fois une question d'histoire de la France que de préserver le droit d'asile, de pragmatisme que de préserver les liens familiaux et puis d'humanité. Il y a aujourd'hui seulement 1% des auteurs d'agressions sexuelles et de viols qui sont condamnés. Nous renforçons les sanctions en les doublant et dire que non, nous ne tolérons pas qu'il y ait un acte de pénétration sur un mineur de moins de 15 ans. On a un plan de réduction des produits phytosanitaires, donc on a un projet de loi qui est volontaire. On est bien ancré sur nos territoires, on n'est pas hors sol, on connaît nos circos, on connaît la ruralité et on a envie que ça fonctionne. C'est le député et éleveur en creuse Jean-Baptiste Moreau qui a mis les pieds dans le plat en faisant voter un amendement dans le cadre de la loi de l'alimentation. La loi Elan, évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, elle offre des solutions pour chacun sur tous les territoires. Pour moi, la formation professionnelle et l'apprentissage, c'est la clé de la compétitivité de nos entreprises. On va organiser grâce à cette réforme la formation professionnelle d'aujourd'hui et de demain. En un an, nous avons déjà beaucoup fait, mais il nous reste encore beaucoup à faire à l'occasion des quatre années à venir. Beaucoup à faire pour porter l'ensemble des chantiers qui sont les nôtres et qui contiennent la promesse politique qui nous engage, le progrès partout et le progrès pour tous. Notre détermination est absolument intacte et comme on a toujours dit, on ne lâche rien et on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada